L'électrothérapie est une technique courante utilisée en kinésithérapie pour aider à traiter une variété de problèmes de santé. Cette technique consiste à utiliser des courants électriques de faible intensité pour stimuler les nerfs ou les muscles afin de soulager la douleur, d'améliorer la circulation sanguine et de favoriser la guérison. Il existe plusieurs types d'électrothérapie utilisée en kinésithérapie, notamment la stimulation électrique musculaire EMS, la stimulation électrique nerveuse transcutanée TAN et l'électrostimulation fonctionnelle FES. La stimulation électrique musculaire EMS est couramment utilisée pour renforcer les muscles et améliorer leurs fonctions. Elle peut être utilisée pour traiter les blessures musculaires, les douleurs chroniques et les troubles neurologiques tels que la paralysie cérébrale. La stimulation électrique nerveuse transcutanée TAN est utilisée pour soulager la douleur. Elle fonctionne en envoyant des signaux électriques au nerf qui transmettent des sensations de douleur au cerveau. Cela peut aider à bloquer les signaux de douleur et à soulager la douleur chronique. L'électrostimulation fonctionnelle FES est utilisée pour aider les personnes atteintes de paralysie à retrouver l'utilisation de leurs muscles. Cette technique envoie des signaux électriques au nerf qui commandent les muscles, provoquant des contractions musculaires contrôlées. En résumé, l'électrothérapie est une technique efficace utilisée en kinésithérapie pour soulager la douleur, améliorer la fonction musculaire et favoriser la guérison. Les types d'électrothérapie utilisées dépendent du problème de santé spécifique du patient et des objectifs de traitement. Cependant, il est important de noter que l'électrothérapie doit être utilisée en conjonction avec d'autres traitements de kinésithérapie tels que l'exercice, le massage et l'étirement. Elle ne doit pas être utilisée comme un traitement unique. Avant de commencer une séance d'électrothérapie, un kinésithérapeute professionnel doit effectuer une évaluation complète de l'état de santé du patient pour déterminer s'il est approprié d'utiliser cette technique et pour choisir le type d'électrothérapie le plus approprié. Il est également important de noter que l'électrothérapie ne convient pas à tout le monde. Les personnes ayant des problèmes cardiaques ou des implants médicaux tels que des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline doivent éviter cette technique. De plus, l'électrothérapie ne doit pas être utilisée sur des zones de la peau présentant des éruptions cutanées, des plaies ou des coupures. En résumé, l'électrothérapie est une technique utile et efficace en kinésithérapie, mais elle doit être utilisée avec précaution et sous la supervision d'un professionnel qualifié. Elle peut aider à soulager la douleur, améliorer la fonction musculaire et favoriser la guérison, mais elle ne doit pas être utilisée comme un traitement unique. Les séances d'électrothérapie peuvent varier en durée et en fréquence en fonction des besoins individuels du patient. Certaines personnes peuvent nécessiter des séances régulières d'électrothérapie pour maintenir les résultats, tandis que d'autres peuvent ne nécessiter qu'une seule séance pour obtenir une amélioration significative. Il est important de noter que les effets de l'électrothérapie peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir une amélioration significative de leur douleur ou de leur fonction musculaire après une séance, tandis que d'autres peuvent ne pas remarquer de différence. En général, l'électrothérapie est une technique sûre et efficace qui peut être utilisée en conjonction avec d'autres traitements de kinésithérapie pour aider à traiter une variété de problèmes de santé. Cependant, il est important de discuter de toutes les options de traitement avec un professionnel de la santé qualifié pour déterminer quel traitement est le plus approprié pour chaque patient. Il est important que les kinésithérapeutes aient une formation adéquate pour utiliser ces dispositifs et pour choisir les paramètres appropriés pour chaque patient. Les paramètres à considérer incluent l'intensité, la fréquence et la durée du courant électrique. Il est également important de surveiller attentivement les patients pendant les séances d'électrothérapie pour s'assurer qu'ils ne ressentent pas de douleurs excessives ou de gènes. Les kinésithérapeutes doivent être prêts à ajuster les paramètres du dispositif ou à arrêter la séance si le patient ressent une gène ou une douleur. En conclusion, l'électrothérapie est une technique utile et efficace en kinésithérapie pour traiter une variété de problèmes de santé. Cependant, elle doit être utilisée avec précaution et sous la supervision d'un professionnel qualifié. Les kinésithérapeutes doivent être formés pour utiliser les dispositifs électrothérapeutiques et pour surveiller attentivement les patients pendant les séances. Les kinésithérapeutes doivent être formés pour utiliser les patients.